L'objectif de cet exercice militaire au Moyen-Orient n'est pas tout à fait clair. Il existe cependant des méthodes incroyables employées dans le monde entier pour sensibiliser les soldats, débutants ou expérimentés, à toutes les situations d'urgence possibles. Dans cette vidéo, nous vous montrons 10 exercices militaires particulièrement extrêmes auxquels ont recours les armées les plus puissantes du monde pour tester les soldats jusqu'à leur limite. Il y est question non seulement d'épreuves physiques dans des conditions climatiques extrêmes ou d'exercices sous l'eau mettant en danger la vie des soldats, mais aussi de l'enfer que certains d'entre eux traversent pour leur pays. Si vous souhaitez découvrir les exploits incroyables dont les gens sont capables, ne manquez rien sur bon à savoir. Démarrons tout de suite avec un exercice des Marines américains. Pour pouvoir faire partie des meilleurs des Marines, il faut maîtriser un exercice appelé « îlot dunker ». Cet exercice implique de s'entraîner à une situation extrême réelle, à savoir le sauvetage d'un hélicoptère accidenté sous l'eau. Au cours de l'exercice « îlot dunker », les soldats se jettent entièrement équipés dans une piscine géante pour prendre place à bord d'un hélicoptère. Cet hélicoptère est alors abaissé dans l'eau, mais c'est là que le défi commence. En effet, l'hélicoptère tourne sur lui-même à grande vitesse alors que les Marines ont les yeux bandés. Aveugles et complètement désorientés, ils doivent réussir à ouvrir les fenêtres et les portes sous l'eau avant de se noyer. Seulement quelques rares personnes réussissent cet exploit du premier coup, et il faut une force mentale incroyable pour rester calme sous l'eau. S'ils n'y parviennent pas, l'un des nombreux sauveteurs présents les sort de l'hélicoptère. Nous continuons par un exercice dans lequel les militaires américains et sud-coréens se retrouvent dans des situations absolument extrêmes. Pour préparer une confrontation avec un ennemi commun, la Corée du Nord, les États-Unis et la Corée du Sud ont mis au point ce que l'on appelle la Ice Week, ou la semaine de glace. Ce programme d'entraînement prévoit que les soldats passent une semaine dans des conditions de froid extrêmes et effectuent divers exercices. En plus de l'entraînement habituel au tir dans la neige, il y a aussi des exercices assez difficiles. Ainsi, les soldats doivent se battre à moitié nus dans la neige jusqu'à ce que leur corps soit en danger de mort par le froid. Mais au lieu de se réchauffer, les soldats s'entraînent à porter un bateau, à la fois pour s'habituer au froid inhumain et pour développer une forte volonté. Comme la Corée du Nord possède de nombreuses régions enneigées, cet entraînement est d'ailleurs obligatoire en Corée du Sud. De l'autre côté de la frontière, des soldats nord-coréens se préparent de façon tout aussi brutale à un éventuel conflit. Et leur entraînement fait très mal. D'une manière quasi-martiale, ils exécutent une version extrême des arts martiaux mixtes sous les yeux de leurs généraux. Ils se fracassent non seulement les mains avec un marteau pour casser plusieurs dalles de pierre, mais ils brisent aussi de lourdes chaînes de métal ou reposent sur du verre brisé avec tout le poids de leur corps, avant de faire éclater une autre dalle de pierre contre eux. Même si de nombreux experts militaires étrangers disent que ces exercices sont totalement inutiles car ils n'ont rien à voir avec une situation de combat réelle, beaucoup de soldats veulent montrer leur résistance de manière particulièrement impressionnante car Kim Jong-un lui-même est un observateur régulier de ces exercices. Venons-en maintenant à un exercice aquatique extrême. Comme les États-Unis, la marine indienne entraîne également ses soldats à se sauver de la noyade. Mais l'Inde va encore plus loin. Au cours de l'exercice, les soldats sont plongés dans un réservoir d'eau en équipement complet et sont poussés à plusieurs reprises sous l'eau par leurs instructeurs. Bien que ça semble assez horrible, il ne s'agit pas de la partie la plus violente de l'entraînement. Les soldats ont alors les yeux bandés, sont menottés et replongés dans la cuve, le matériel lourd les tirant de plus en plus vers le bas à chaque seconde. Les cordages aux bras et aux jambes les empêchent de nager correctement et ils luttent pour garder la tête hors de l'eau. Impossible donc pour les soldats de se libérer. Mais là n'est pas le but de l'exercice. Cet exercice a pour objectif de faire en sorte que les soldats n'aient plus du tout peur de l'eau et qu'ils n'aient plus peur d'être sous l'eau pendant de longues périodes. En revanche, il est possible que vous développiez une peur des animaux sauvages, en particulier lorsqu'il faut se battre dans des zones tropicales où des reptiles venimeux peuvent être présents. Voilà pourquoi les soldats américains s'entraînent depuis de nombreuses années à survivre dans la jungle. Parmi les exercices pratiqués, il en est un qui peut sembler horrible à première vue, mais qui pourrait sauver la vie des soldats en cas d'urgence. Des cobras sont distribués aux soldats qui doivent ensuite les tuer. Mais ce n'est pas tout. Les cobras sont alors grillés et mangés par les soldats. Mais la partie la plus folle de cette épreuve dans la jungle se produit avant que le serpent ne soit rôti. Les soldats doivent d'abord lui couper la tête, puis boire le sang du cobra. Si un jour les soldats se perdent dans la jungle, le sang du cobra peut leur éviter de mourir de soif. Cet exercice a aussi pour but d'aider les soldats à se débarrasser de leur peur des serpents et à les considérer comme une source de nourriture. Ce drôle d'exercice est devenu viral dans les médias voilà quelques années et a été abandonné à la suite de nombreuses critiques de la part d'organisations de protection des animaux. Mais le véritable enfer se cache en Chine. Avec 2 millions de soldats, l'armée allemande a déjà la réputation de pratiquer les méthodes d'entraînement les plus extrêmes au monde. Mais ce que les recrues ont à faire pendant la semaine de l'enfer est tout à fait différent. La semaine de l'enfer, qui est pratiquée dans de nombreux autres pays et qui consiste habituellement en des exercices d'endurance, se compose d'exercices très différents en Chine. Premièrement, il faut couvrir des dizaines de kilomètres à pied et avec de lourds bagages, avec une pression constante et un énorme manque de sommeil. Les conditions météorologiques sont toujours difficiles, avec des terrains boueux ou des obstacles tels que des fils barbelés. Néanmoins, l'entraînement devient tout à fait aberrant lorsque les soldats doivent accomplir, après des jours d'efforts, des exercices qui ne devraient être accomplis qu'avec une concentration et un sommeil suffisant. Ils doivent, par exemple, effectuer un test de tir sur une balançoire. Ils doivent alors escalader une maison de plus de 30 mètres de haut sans assistance et se pousser entre deux rebords à l'aide de leurs forces physiques. La combinaison d'exercices d'endurance et de force associée à une concentration mentale maximale a pour objectif de tester à la fois la condition physique et l'attitude mentale, car seulement ceux qui réussissent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans tous les exercices de la semaine d'enfer seront un jour autorisés à combattre dans les unités d'élite chinoise. Au Cambodge, la force mentale est exercée d'une manière tout à fait différente. L'objectif est de tester le niveau d'humiliation qu'un soldat peut endurer et la durée de sa résistance mentale. À l'issue de plusieurs jours d'exercice, les centaines de soldats cambodgiens sont alignés devant la caserne et doivent s'attendre à ce qui suit. Sans avertissement préalable, un général assène des coups de poing et de pieds aux soldats sans discernement. Il est formellement interdit aux soldats de se défendre ou même de bouger. Si un soldat tombe et se relève, il doit attendre que le général l'attaque à nouveau et le choix de la personne attaquée se fait au hasard. Toutefois, les soldats ne sont pas seulement mis à l'épreuve physiquement mais aussi mentalement. En effet, le général insulte et humilie les soldats de la pire façon qui soit en se moquant d'eux et en essayant de briser leur morale. Le but de cet exercice bizarre est de les préparer mentalement au pire moment d'un conflit comme être prisonnier de guerre. En revanche, quiconque a le vertige ne doit pas faire partie des parachutistes israéliens. Les parachutistes sont l'unité d'élite d'Israël en ce qui concerne les missions dans lesquelles les soldats doivent intervenir en parachute depuis les aires. Pour être acceptés dans l'unité, les soldats qui ont déjà passé de nombreux examens d'entrée devront effectuer d'innombrables sauts en chute libre. Ils sautent parfois de jour, parfois de nuit, en plein désert par des températures supérieures à 40 degrés ou encore en pleine ville. Mais tout se joue sur le dernier saut de l'entraînement. Des dizaines de soldats se trouvent alors dans un avion entièrement chargé dans lequel la porte arrière s'ouvre sans crier gare. A cause de la pression, tous les soldats sont immédiatement éjectés de l'avion et doivent reprendre leurs repères le plus rapidement possible afin de déployer le parachute à temps. Seuls ceux qui réussissent ce saut feront partie du groupe sélectionné. Indiquez dans les commentaires lequel de ces exercices vous considérez comme le plus extrême. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner et à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir. Au revoir.